Dans l'Adphila, le début de l'Adphila, commence par le fameux piout, la fameuse quantique, on a expliqué déjà la semaine dernière, on a cru qu'il était composé par Ibn Gvirol, on a cru que c'était un poème du Moyen-Âge, d'Ibn Gvirol, mais en vérité on a retrouvé la source, que c'était bien antérieure à Ibn Gvirol, c'était par un des guéonimes, carrément, le Rav Haïgaon. Donc ce serait un poème qui aurait donc mille ans, pratiquement mille ans. On ne connaît pas beaucoup de traditions qui continuent à chanter les mêmes chansons tous les jours pendant mille ans. Donc ce piout, ce poème, il résume beaucoup de sujets qui sont largement, abondamment expliqués dans le Midrash, la Kabbalah et la Kassidout. Alors il dit, on va le reprendre au début, bien qu'on l'avait commencé déjà la semaine d'avant. Bon, est-ce que vous pouvez me donner le magnétophone qui est dans le tiroir, s'il vous plaît ? J'ai complètement oublié. Alors, il dit, Adon Ola, maître du monde. D'accord ? Maître du monde, comme on l'a dit, qui a instauré cette formule de maître du monde, c'est Abraham Abinu. Abraham Abinu, d'accord ? Il a instauré que Dieu est le maître du monde. Avant lui, on pensait que Dieu existe, qu'il y a un Dieu, mais qu'il n'est pas lié avec le monde, il ne s'occupe pas de ce monde. D'accord ? Donc, il vient Abraham Abinu, et il nous dit que le Adon, le maître, il n'est pas seulement maître d'en haut, mais il est maître d'en bas. D'accord ? Donc, il nous apprend l'immanence, l'immanence de Dieu. En fait, Dieu s'occupe de ce monde-là, et donc, ce qui résout énormément de problèmes. Parce que si vous dites que Dieu n'est que transcendant, il ne s'occupe que d'en haut. Donc, ça veut dire que dans ce monde-là, tout serait livré au hasard. Et si tout est livré au hasard, alors, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de tenant et aboutissant aux choses. Si vous déclarez qu'il est le Adon, Olam, alors, donc, il y a un programme. Donc, s'il y a un programme, vous êtes plus tranquille, disons. C'est sûr que si vous allez dans un enterrement, c'est toujours douloureux d'assister à un enterrement quand c'est incompréhensible. Mais vous dites, bon, puisque c'est Adon, Olam, il est maître du monde, donc sûrement qu'il a ses raisons, etc. Donc, tout ce qui peut se passer dans ce monde-là, de bien ou de mal, on peut l'attribuer à une cause volontaire et dirigée. Sinon, vous diriez, bon, Dieu est en haut, il y a un Dieu, c'est vrai, mais il ne s'occupe pas de ce monde-là, et donc ce monde-là est livré à lui-même, et donc ça change toute la conception de la vie. Donc, on dit que c'est Abraham qui a décrété ce Adon, Olam, qui a dévoilé Adon, Olam. Acher Malar, et donc tu es le maître du monde, Acher Malar qui a toujours existé. Acher Malar qui a... Malar, c'est au passé, d'accord ? Malar, kamadzpatah, c'est le signe du passé. Kamadzpatah, Malar. Donc, il a toujours régné, mais terem kol yetsur nivra, avant que tout yetsur, toute formation nivra n'ait été créée, d'accord ? Donc, avant même qu'il y ait une création, il existait déjà, d'accord ? Pas comme certains philosophes voulaient dire que, en quelque sorte, Dieu s'est créé en même temps qu'il a créé le monde, d'accord ? Une sécrétion, en même temps que, comme vous diriez, l'escargot, d'accord ? Au moment où l'escargot, il commence à vivre, en même temps, il commence à bouger. Vous auriez dit, Dieu, il fait partie intégrante du monde. Il dit, non, pas du tout, il a toujours été là, qu'il y ait le monde ou qu'il n'y ait pas le monde. Et il fait ce qu'il veut. Bekhefzo, enfin, tout ce qui existe, Bekhefzo, qu'on vient quand il le veut, vient d'après sa volonté. Khefet, ça veut dire vouloir quelque chose, désirer quelque chose, d'accord ? Comme il dit le roi Shlomo, être, d'accord ? Il dit, être le khol khefet, c'est qu'il y a un temps pour chaque objet, mais en vérité, aussi, il y a un temps pour chaque volonté. Le mot khefet, ça veut dire en même temps vouloir et en même temps objet. Khefet se rachoud, un objet suspect. Et en même temps, khefet, ça veut dire en même temps rechercher quelque chose. Là, on voit que l'hébreu est une langue extrêmement indicative, parce que par la racine, elle vous dévoile tout. Donc, le fait de dire qu'un objet, il veut dire en même temps un désir, c'est-à-dire que tout objet, il a une finalité, quoi. Tout objet a une finalité, il n'y a rien qui n'existe pour rien, quoi. Rien n'est là pour rien. Donc, khefet se rachoud, le désir de Dieu, c'est le résultat, c'est le mot. Il l'a voulu, c'est-à-dire tout ce qui existe, il le veut. Et pas comme les gens voudraient dire qu'il y a des choses qui tolèrent et des choses qu'il veut. En vérité, non, tout ce qui existe, il le veut. Sinon, il ne le laisserait pas faire. Il ne faut pas dire, oh, ben Dieu, il tolère les mauvaises choses et les bonnes, il les veut. Non, non, il désire même les mauvaises choses, parce qu'il les laisse faire. Par contre, ce n'est pas qu'il n'a pas le choix. Vous, vous pouvez dire, je fais des choses que j'ai envie, et celles que je n'ai pas envie, je les fais malgré tout. J'ai plusieurs degrés dans mon désir. D'accord ? On te dit, non, c'est vrai que, apparemment, tu vas dire, Dieu, il ne veut pas le mal, et il le tolère. Il n'a pas voulu la Shoah, mais il a laissé faire. Mais en réalité, quand vous allez profondément, vous dites, non, parce que si vous ne voulez vraiment pas une chose, il ne la laisserait pas faire. Pas comme vous. Ou si vous ne voulez pas une chose, ben, les fois, vous n'avez pas le choix. D'accord ? Vous ne pouvez pas vous empêcher de vieillir, vous n'en pouvez pas vous empêcher d'avoir faim. Donc, vous ne faites pas ce que vous voulez dans la vie. D'accord ? Alors que lui, oui. Donc, même les choses qui sont mauvaises, pour nous, il les veut quand même. Donc, tout est le résultat de Khefzo, de son désir. C'est ce qu'il veut. Azaï Meler Shmonikra. Et il était déjà appelé roi. D'accord ? Depuis ce temps-là. Depuis que le monde a été créé, il a été appelé roi. Qu'est-ce que ça veut dire roi ? Ça veut dire qui dirige, qui décide tout. Et une fois que tout aura disparu, D'accord ? Tout seul, il régnera de façon redoutable. D'accord ? Alors, comme on l'a expliqué la semaine dernière, ce que la chassidoute amène au nom du Rambam dans le guide des égarés, dans le Morel et Moukhim, où il explique là-bas que, quand on dit que tout aura disparu, qu'il se colle, ce n'est pas que vraiment le monde va disparaître, parce que le bon Dieu n'est pas versatile, pour dire je crée un monde et puis après je le détruis, mais disparaître, ça veut dire disparaître en tant que monde. Il sera là, mais pas en tant que monde. Il sera là en tant que, comment on dit, Dvar Hachem, la parole de Dieu. On ne verra dans le monde que la parole de Dieu, on ne verra pas le monde. C'est ça ce qu'on appelle disparaître. disparaître en tant qu'entité indépendante vis-à-vis de Dieu. Pour l'instant, on a l'impression que Dieu crée le monde. En vérité, Dieu s'est investi dedans, il est dedans entièrement, mais nous, on ne le voit pas. Donc on dit, il y a le monde et il y a Dieu. On te dit, non. En vérité, même le monde, c'est une partie intégrante de Dieu. Et tu ne le vois pas. À ce moment-là, tu le verras. Donc quand tu le verras, tu diras, plus il y a le monde, tu diras, il n'y a que Dieu. D'accord ? Et donc ce sera, Im Lor Norah, il règnera de façon, comment on dit, impressionnante. D'accord ? Donc vous voyez qu'on dit ça le matin, et c'est très profond ce qu'on dit. Ve-u-a-ya, ve-u-o-o-ve, il a toujours été là. Ve-u-o-ve, et il est présent. On a dit, le seul qui soit présent, c'est Dieu. Il n'y a aucun être existant qui puisse vivre le présent. L'homme vit toujours une seconde en retard ou une seconde en avance. Donc un homme, il ne dit pas, je suis o-ve, je suis maintenant. Il peut dire, j'étais ou je serais, mais il ne peut pas dire, je suis. D'accord ? Alors, vous pouvez dire, sur un individu, ou a-ya, vous pouvez dire, oui, il est, il était ou il sera. Mais vous ne pouvez pas dire, ou o-ve, il est maintenant. Le maintenant, on est capable de l'attraper. D'accord ? Alors que lui, oui, le mon Dieu, oui, il est o-ve. Il peut être à l'instant présent. Ve-u-i-ye, petit phara, il restera toujours dans sa splendeur. Ve-u-e-chad, ve-em-shen-ye, il est un, il n'y en a pas un deuxième. Comme on a expliqué la semaine dernière, Macron, qu'en vérité, quand on n'a pas bien réfléchi dans la vie, on se dit, oui, c'est l'élémentaire, ça. Dieu est un, il n'y en a pas un deuxième. C'est le principe même du monothéisme, de croire que Dieu est un et qu'il n'y en a pas deux. D'accord ? Il n'y en a pas trois non plus, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. D'accord ? Quand on dit « il n'y en a pas deux », ça veut dire que vous aurez pu dire « il y en a deux parce qu'il y a le bien et le mal, le noir et le blanc, la nuit et le jour. » D'accord ? Comme les gens d'Extrême-Orient, qui tirent le « yin et le yang », d'accord ? Alors, quand vous êtes jeune d'esprit, pour vous, ce n'est pas chou de dire ça. C'est évident. Vous dites « il est tout seul, c'est évident que Dieu est un. » Mais quand vous vivez dans le monde, d'accord ? Vous dites « attends, je ne comprends pas. On n'a pas l'impression que Dieu est un. On a l'impression qu'il a un collègue, très inquiquinant, qui s'appelle le diable, qui s'appelle le mal, qu'ils appellent le billet de Serrara, d'accord ? » Et aujourd'hui, plus que jamais, on peut comprendre ça. Parce que vous dites « attends, je ne comprends pas. » Mais ça ne s'arrête pas, l'exil, les enterrements, les malheurs, les machins. Donc ça, on dirait qu'un pouvoir parallèle à Dieu qui fait ce qu'il veut, qui fait la pluie et le beau temps. D'accord ? Et qu'on dirait que le bon Dieu, il est désarmé, quoi. Effectivement, quand vous réfléchissez sans être un renégat, vous vous dites effectivement qu'il y a une concurrence dans ce monde-là. Ce n'est pas vrai que Dieu est un. Vous ne voyez pas du tout qu'il est un. Vous voyez qu'il y a une concurrence. Que le mal a plus de force que le bien. Et c'est pour ça qu'on vous dit « Non, 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 non. En vérité, il faut faire une grande réflexion, savoir que même ça, c'est l'unité de Dieu qui le veut. » Mais il faut avoir une très grande force de réflexion pour accepter que tout ce qui se passe, « Non, non, c'est en vérité le même qui dirige tout. » Vous n'avez pas l'impression que c'est le même qui dirige tout. Vous avez l'impression qu'il y a un monsieur qui s'appelle le bon Dieu qui est désarmé et qui a les forces du mal qui font ce qu'elles veulent. Et qu'on ne les arrête pas, quoi. Qu'au contraire, vous voyez, dans le judaïsme, on n'arrête pas de les calmer, quoi. On calme les forces du mal, il faut leur offrir des sacrifices, il faut faire des tefilotes pour ne pas qu'il y ait des chaînes. Donc vous vous dites « Attends, il y en a un ou il y en a deux dans cette histoire-là ? » Donc c'est vraiment une profession de foi alors qu'un... quelqu'un qui n'est pas très mûr, c'est facile pour lui de dire « Chema Israël, Dieu est un. » Et quand vous vivez dans le monde, vous vous dites « Attends, je ne comprends pas. Où il est ? » En quoi il est un ? D'accord ? Donc c'est très, très, très fort de dire « Ouéchat, en chéni, il est unique et il n'y en a pas un deuxième. » Parce que tout esprit un peu réfléchi dirait « Oui, il y en a un deuxième. » C'est pour ça que le catholicisme est tombé dans ce piège-là, de dire qu'il y a le Dieu et le Satan. Ils ne sont pas si fous que ça les philosophes chrétiens. Et les extrême-orient, ils ne sont pas si fous comme ils vous disent « Oui, il y en a un. » Oui, il y a deux forces l'une vis-à-vis de l'autre. Il faut être très accroché pour accepter qu'il n'y en a qu'un. Que même ces forces négatives qui existent, elles sont dirigées par un grand patron qui est au-dessus de tout ça. Et ce n'est pas de la... Comment on appelle ça ? De l'athéisme ou de l'hérésie que de réfléchir comme ça. C'est tout individu normal. Il peut, avec le temps, dire « Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a deux domaines. » Il n'y a pas un seul domaine, il y a deux domaines. Et celui qui ne vous dit pas ça, c'est ou quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur sa foi et qui accepte toujours de voir Dieu partout, ou c'est un sacré hypocrite et qui dit « Je m'aïsraël, mais on va dire, il n'y a rien à faire que Dieu soit un ou pas, il vit la nuit comme elle est. » Qu'il y ait des malheurs, ce n'est pas grave. Prenons les bonnes choses et puis les mauvaises, c'est le courant. Ce n'est pas évident. D'accord ? « Be'ou e'chad be'enchéni » Donc, il est un, mais il n'y en a pas un deuxième. Donc, c'est une sacrée déclaration de dire ça. « Le ham shil lo » qui auraient pu, « Le ham shil, la chum memchala » qui auraient pu diriger, d'accord ? Qui dirigent le monde. « Le harbira » « Le harbira », ça vient du mot « khaver ». D'accord ? « Khaver », ça veut dire qu'il n'y en a pas un deuxième que vous puissiez unifier à lui. « Le harbira », c'est-à-dire le rendre khaver de quelque chose d'autre. Vous pourriez dire, « Bon, il est un, mais il a un associé qu'il a accepté d'avoir. » Il n'y a pas le droit de penser qu'il a un associé. Il n'y a rien qui est associé à lui. Donc, il n'y a aucune possibilité de « Le harbira ». D'accord ? C'est-à-dire du vieil hébreu, comme vous auriez dit en hébreu moderne, « Le harbira ». Vous ne pourriez pas l'unifier à quelque chose d'autre. « Bli rechit », il n'a pas eu de commencement. « Bli tachlit », et il n'a pas de finalité. Tout objet, tout être humain, toute créature a une finalité. À moins que vous soyez darwiniste, c'est-à-dire de croire que le monde est les singes, on est sur les singes, et puis on continue, tout est n'importe quoi. Mais a priori, on pense, comme on a dit tout à l'heure, qu'il y a un réflexe, il y a une volonté de créer telle chose. D'accord ? Pour quelle raison les gens des années 50 ont leur coupé les amygdales et les végétations, ou après ont leur coupé l'apédicite, ou alors ont leur enlevé, je ne sais pas quoi, parce que c'était la pseudo-science qui disait comme on est le fruit de la... de l'évolution. Donc on était des singes ou des êtres, des pithécanthropes, et puis voilà, alors il nous reste un coccyx qui rappelle la queue qu'on avait, il reste une appendicite qui ne sert à rien, il reste des amygdales qui empêchent les enfants de respirer, et hop, voilà, je te coupe, tout ça, ça ne sert à rien. Donc ça provenait d'une philosophie qui a montré les dégâts qu'elle avait, parce qu'aujourd'hui tous les docteurs intelligents vous disent « bon, 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 ne touche surtout pas à l'apprendicite et à la prostate et aux végétations, parce qu'on s'est rendu compte 50 ans après que les gens qui se coupaient les végétations devenaient asthmatiques, et les gens qui se coupaient la prostate ils devenaient un cancer et l'image. Alors vous allez dire « ah, mais ça racole, ça sert à quelque chose ou ça ? » Donc si vous étiez croyant, vous auriez dit « tout ce qui existe a été créé pour quelque chose. » Ah, que je ne comprenne pas, c'est un autre problème. Mais ne crois pas que ça ne sert à rien. Maintenant on en revient, parce qu'en réalité c'est une théorie darwiniste. Que le monde est un hasard, tout est un hasard, et qu'il y a des choses qui servent et qu'il y a des choses qui ne servent pas, allez hop, ça ne sert pas au bazar. Donc on te dit « toute chose a un tachlit, toute chose a une raison pour laquelle elle a été créée. » D'accord ? Et comme il dit le Rambam, si la chose ne fait pas son tachlit, elle n'est pas heureuse. Les gens malheureux, c'est parce qu'ils ne font pas leur tachlit. Ils s'arrêtent au milieu. Les gens heureux, c'est ceux qui arrivent à un tachlit, au but pour lequel ils sont là. Celui qui n'arrive pas à son tachlit ne peut pas être heureux. D'accord ? Donc l'animal, son tachlit, sa vocation, sa finalité, c'est d'être égorgé sur l'autel, au temple, ou d'être mangé sur une table du Shabbat. c'est son plus grand désir au poulet ou au poisson d'être mangé sur la table de Shabbat. C'est son tachlit. C'est pour ça qu'il a été créé. Comme dit le Midrash, l'or, tout l'or du monde a été créé pour les quelques kilos du Vétamigdash. D'accord ? C'est ça la raison pour laquelle on a créé l'or. Pour faire les instruments du Vétamigdash du temple. D'accord ? Donc ça c'est le tachlit. Mais lui, Dieu n'a pas de tachlit. Bli tachlit, il n'a pas de tachlit. Il est la finalité lui-même. Il n'a pas été créé pour avoir une finalité puisqu'il n'a pas été créé. Donc il est bli tachlit, il n'a pas de raison d'être. Vous avez compris ? Vous pourriez dire bon, le monde a été créé pour servir Dieu. Et Dieu, pourquoi il a été créé ? Pour quelle raison ? Ben il n'y a aucune raison puisqu'il a toujours été là donc il n'a pas de tachlit. Lui, il peut se permettre de ne pas avoir de but, de finalité puisqu'il est lui-même tout le temps là. D'accord ? Alors que toute créature doit se demander qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre ? Quel est mon tachlit ? Mais Dieu, il n'a pas besoin de se le demander. C'est pour ça qu'il y a écrit dans le vendredi soir, on dit « Hachem, Malak, et out la vèche. » Dieu a toujours régné et il est plein de splendeur. On dit que c'est de très mauvaise qualité d'être plein de splendeur. oui, pour nous, parce qu'on est ridicule si on dit « il n'y a que moi ». Celui qui dit « il n'y a que moi » c'est un idiot. Alors que Dieu, il est obligé d'y a que moi. C'est vrai. Donc, il est out la vèche, il est revêtu d'orgueil. Il n'a pas le choix parce que l'orgueil pour nous c'est ridicule. Qui tu es, l'Ikhlal ? « Miata » l'Ikhlal pour être orgueilleux. Tu n'es rien. Aujourd'hui, vivant, demain, la tombe. D'accord ? Si c'est demain, encore demain, des fois c'est à la chance, des fois c'est dans une heure. Qui tu es pour dire « je suis » ? « Ahouh ! » « Je suis Tarzan, je suis Pharaon, je suis président des Etats-Unis, tu n'es rien du tout. » Donc toi, tu as la mission de t'écraser, de te la fermer parce que tu n'es rien. Mais lui, il a l'obligation de dire « je suis tout » puisque c'est vrai. Ce serait un menteur si le bon Dieu disait « Oh, qui suis-je ? Mais je ne suis rien dans ce monde-là. » Mais quoi, j'ai rien. C'est tout. Tu es le créateur, le créé, donc lui, il peut se permettre et donc il n'a pas de raison d'être puisqu'il est tout le temps là. D'accord ? Quand vous rentrez dans une pièce, comme disaient d'ailleurs les philosophes français, Voltaire, Montesquieu, si tu vois un truc dans un endroit, c'est qu'il a été mis par quelqu'un. Si vous rentrez maintenant, dans une pièce, vous dites, puis il y a une caméra, sûrement qu'on est en train de filmer. D'accord ? Il y a des livres ouverts, sûrement qu'on est en train de s'en servir. Il y a des lumières allumées, sûrement qu'on s'en sert. Bon, tout de suite, vous voyez un rapport. Si vous ouvrez la porte, vous savez, non, ça a toujours été là, comme ça. depuis la création du monde, la lumière est allumée, le livre est ouvert. Il dit, hé, qui tu te moques ? C'est évident qu'il y a eu une main derrière tout ça. Et donc, il y a une raison. Donc, tout individu, quand il voit quelque chose dans ce monde-là, il dit, à quoi ça sert ? Comme la brave tunisienne qui regarde le match de foot, vous savez ce que c'est ? La brave mère tunisienne qui regarde le match de foot, il y a tous ses enfants qui regardent le match, et elle dit, c'est bon pour nous, c'est bon, c'est bon pour nous. Vous voulez savoir, parce qu'on est avec les bleus, contre les rouges, les verts, est-ce que c'est bon pour nous ? Donc, il y a un tahlit, est-ce que c'est bon ou pas bon ? Alors, elle dit, mais non, le but de la manœuvre, c'est de jouer, c'est escarbre, on s'en fiche, c'est bon pour nous, c'est bon pour nous, c'est bon pour nous. Donc, vous, quand vous regardez n'importe quoi, vous dites, à quoi c'est venu, qu'est-ce que c'est dû faire sur Terre ? Pas comme les Australiens qui ont tué tous les serpents en Australie, non, ils ont tué tous les souris en Australie, et ils se sont rendus compte que, depuis qu'ils avaient tué les souris, les serpents mouraient aussi, et quand les serpents mouraient, et les kangourous mouraient aussi. Parce que, en réalité, les kangourous mangeaient les sapins qui mangeaient les souris, donc, en réalité, ils ont rapatrié des souris, ou des rats, je ne sais pas quoi, pour que les kangourous ne meurent pas. les gens, ils disent, ah, ça ne sert à rien, donc on va s'en débarrasser. Ne parle pas comme ça, même les moustiques, même les, même les, même les, comment on appelle ça, les cafards, ont une raison d'être. Donc, ça veut dire que, tout ce qui est créé, a un tarlite, il y a une flèche qui dit, ça sert à ça. Et Dieu, il n'a pas de flèche, il est la raison d'être des choses. Il est, parce qu'il est, les kouda. Ve l'eau à Ose, et à lui est la puissance, ve la misra, misra, que ça veut dire misra, les gens qui travaillent ? Misra, ça veut dire le job, ça veut dire le travail. Misra, vous êtes en Khedsi Misra, si vous travaillez à mi-temps, ou en Misra Mlea, vous travaillez à plein temps. Donc, à lui, le pouvoir, et la misra, et le, est le rôle principal, quoi. Misra, il est patron de tout, quoi. Misra, c'est la chambre sard, le prince. D'accord ? Ve ou Eli, et il est mon Dieu, le chai goali, et la vitalité goali, qui me délivre. D'accord ? Goali, ça veut dire qu'il me sauve. Géoula. D'accord ? Le mot Eli, si vous avez fait attention à la paracha de la semaine dernière, M. Lavan, il dit à Yaakov, Yesh, Leel, Yadi, j'aurais eu la force de te faire du mal, en interrogation. Est-ce que, est-ce que moi, le grand-père, j'aurais eu la force de te faire du mal à mes petits-enfants et mes petites-filles ? Donc, les commentateurs disent ce mot Leel, Yadi, au Dieu de ma main. parce que le mot El, le nom Aleph-Lamed, Kel, il veut dire le Dieu tout-puissant. C'est le premier des noms de Dieu. Par exemple, le chesed, le jet de vitalité qui dirige tout. Et après, on imite ça, l'éloquim, après, on calibre, on mesure. D'ailleurs, au début, il est Kel. D'accord ? Beou Elie, il est mon Dieu tout-puissant, ça veut dire. Le chan, il est la vitalité qui me sert de délivrance en même temps. Vous êtes sur-réveli et il est en même temps le rocher, le rocher et le rocher quand je suis dans le désarroi. D'accord ? Le rocher et ma corde, ma corde de sauvetage. Beou Elie, et le rocher dans un instant de douleur. Il est donc mon étendard. On peut traduire soit étendard, soit, comme dit le radak, David Kimri dit que le mot nisi ne veut pas dire simplement l'étendard, il veut dire aussi le phare. Le phare qu'on voit de loin quand un bateau cherche sa route et qu'il n'arrive pas à voir la côte. Alors, il y a le phare sur la côte pour que le bateau sache que ça y est, il est arrivé sur la terre. Dieu, il est en même temps mon étendard, c'est-à-dire mon drapeau, c'est-à-dire comme tous les soldats qui ont besoin de savoir à quel drapeau ils s'attachent. Si vous faites la guerre, vous avez besoin de savoir si vous rencontrez une armée en face, il faut qu'elle ait un drapeau pour savoir s'ils sont avec vous ou contre vous. Sinon, vous allez là-bas et vous dites vous voyez, en fait, c'est un drapeau ennemi. Donc le drapeau, c'est-à-dire « Ah, il y a un drapeau, allons-y ! » Ou alors le phare dans la mer, quand vous êtes au milieu de la mer. « Où Manos lit et il est mon abri. » « Manos », ça veut dire l'endroit où on se sauve. D'accord ? Donc en hébreu moderne, vous dites ça très souvent. Quand vous dites qu'il n'y a pas le choix, vous dites « Ben, Manos ! » Il n'y a pas où se sauver, quoi, ça veut dire. Qu'est-ce qu'on peut faire ? « En Manos ! » Il n'y a pas d'endroit où se sauver. D'accord ? Vous voyez bien que l'hébreu moderne, il utilise beaucoup, beaucoup l'hébreu ancien pour parler. Il n'y a pas où se sauver, quoi. Comme en français moderne, on dit « Il n'y a pas où aller. » Il n'y a pas où aller, quoi ? Il n'y a pas où aller pour s'abriter, ça veut dire. Le Manos, c'est un moment où on se sauve. Comme un abri. « Menat kosi » « Be'yom ekra » « Il est la part de mon verre. » Qu'est-ce que c'est la part de mon verre ? » « Be'yom ekra » quand je l'invoque, comme il a dit le roi David, il a dit « Kos Yeshuot » « Je soulèverai le verre de la délivrance. » Donc le verre, dans la tradition, c'est toujours ou le verre des bonnes choses ou le verre des punitions. Dans les deux cas, on appellera le mot « Kos » ou le « Kos » des Yeshuot, le « Kos » des délivrances, ou le « Kos » des Puanout, le « Kos » des malheurs. Comme on dit en français le « Calice ». Tu boiras le « Calice » jusqu'à la vie pour celles d'entre vous et ceux d'entre nous qui ont de la culture. Donc, il y a soit le verre de la de la délivrance, comme on appelle ça en français un toast. Portons un toast à la bonne nouvelle. D'accord ? Ou alors, il y a le « Calice », c'est-à-dire le verre du malheur. qu'on fera boire aux méchants ou quand ma chère viendra, on leur fera boire le « Kos », le verre des punitions. Donc, il dit « Tu es mon verre, c'est-à-dire, dans ce cas-là, de délivrance, « Beu yom ekra » quand je t'invoque. Quand je t'invoque, tu me réponds et donc, je porte un toast à ma délivrance. par contre, c'est pour ça que chez nous, on fait toujours un « qui-douche » une naissance, alors on fait un repas pour soulever le verre. Pourquoi on prend toujours un verre ? pour utiliser l'événement pour porter un toast. Donc, c'est pour ça qu'il y a un verre dans les mariages, dans les naissances de garçons, les naissances de filles, les barbisvales et les enterrements aussi, théoriquement. Théoriquement, dans les enterrements, on ne le voit plus tellement. Mais, a priori, il y a encore des gens qui font ça, qui donnent aux endeuillés un verre quand ils rentrent à la maison. D'accord ? Donc, il y a toujours le verre qui accompagne un événement. dans sa main, je transmettrai mon âme. D'accord ? Quand ça, au moment où je dormirai, il y aura et au moment où je me réveillerai. D'accord ? Et avec mon âme, mon âme, c'est-à-dire mon esprit, Geviati, à qui je transmets mon esprit et ma Geviya. C'est quoi Geviya ? C'est mon corps. Le corps, quand il perd son âme, il s'appelle Gviya. D'accord ? C'est-à-dire un cadavre, un individu qui n'a plus de roi, on l'appelle une Geviya. Avec un va. D'accord ? Parce que si c'est qu'un bête, c'est une coupe. Geviya. Hachem lit, Dieu sera toujours avec moi, me loira et je n'aurai jamais peur. Voilà. Donc, très jolie prière, d'accord ? très jolie poème de qu'a repris Ibn Gvirol et qu'on dit tous les jours. Il y en a qui le disent au début de la prière, il y en a qui le disent à la fin. D'accord ? Il y a certaines communautés où le Shabbat, par exemple, il dit ça à la fin de la prière en chantant. Et il y en a, comme vous voyez dans l'Ossidour-là, qui le disent au début. Mais en règle générale, pratiquement toutes les communautés le disent, même les témanimes, qui sont censés ne pas avoir connu tellement Ibn Gvirol, puisqu'il était en témane alors que lui était en Espagne. Mais en réalité, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est avant Ibn Gvirol, au Moyen-Âge, c'était Ababel, au temps des Guéonimes. Et donc, on comprend très bien que les témanimes connaissent ce piyout, même au téman, et qui donc il a traversé toutes les communautés, ce cantique. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on dit ? Eh bien, on dit le passage de la, du sacrifice de Isaac. On va y avoir d'accord ? Pourquoi dit-on le sacrifice d'Isaac tous les jours ? Eh bien, pour nous, pour nous rappeler le mérite d'abord d'avoir à Maitrac, qui ont été prêts à donner leur vie pour un ordre de Dieu. Et donc, on dit ça pour nous inviter à en faire autant, d'être capable de donner sa vie, quoi. Ce qui n'est pas une... ce qui n'est pas une petite chose. D'accord ? Bon, c'est vrai que nous, dans nos générations à nous de la fin des temps, où nous voyons rendre la grande victoire des forces du mal sur les forces du bien, et que les forces du bien on attend de voir émerger, nous sommes à chaque instant en train de vivre ça. chaque individu, tous les hommes de bonne volonté aujourd'hui, à chaque instant, ils font sa caractéristique. D'accord ? Ben oui. Les gens, ils croient que c'est normal. Non, la normalité, c'est d'être corrompu et de faire n'importe quoi. Donc, nous sommes des... Nous allons à l'encontre de la normalité, en fait, dans ce monde-là. Quand le monde se comporte bien, c'est une... C'est quelque chose qui est bizarre. Ce qui l'aurait dû ne faire que se dégrader, se corrompre davantage. Quand vous voyez des points où il n'y a pas de... Il n'y a pas de torsion, il faut dire « Bravo ! » Ce commerçant ne m'a pas volé quand il m'a vendu la monnaie. « Bravo ! » C'est magnifique. D'accord ? D'accord ? Parce qu'il y a écrit que... Quand vous voyez l'histoire de Sodome et Gomorrah, autant d'avoir ma vie. il y a deux villes, il y a cinq villes qui s'appellent Sodome et Gomorrah et les autres. Il y avait cinq villes. Mais à la fin des temps, c'est le monde entier qui est Sodome et Gomorrah. D'accord ? Ben oui ! C'est le monde entier qui est dans une situation de... de folie. Et malgré tout, il y a des gens de bonne volonté qui s'accrochent. Alors, on va être obligé de le faire, ce sacrifice d'Itsraq, puisqu'il fait partie de la prière, à moins que vous voulez qu'on le saute. Ce serait dommage de le sauter. Alors, après ces choses-là, comme Rachid vous explique là-bas, quelles sont ces choses-là ? Ben, c'est les propos du... du satan, tiens, encore une fois. Les propos du diable qui a dit au bon Dieu, hein ! D'accord ? Quand il a eu son fils, il a invité tous les... tous les... les gens importants de la région, et toi, il t'a même pas offert un sacrifice. D'accord ? En général, les... Adam-Marie-Chon va faire des sacrifices, Abou-Noah, tout le monde va faire des sacrifices. Puis, comme vous voyez qu'Abraham Avidou, le jour de la bride de son fils, Yitzraq, ben, il a invité Avimelech, Ogmelech Abashan, Pharaon, il a invité tout le monde, quoi, qui est venu. Tous les grands de ce monde. Et on voit pas qu'il a offert un sacrifice. Donc, il a fait une grande bouffe pour ses copains, enfin, ou pour les... les gens du monde. Alors, le diable vient et dit, Ah, tu vois, il n'a même pas offert un sacrifice quand il a eu son fils, après tellement d'années. Et le bon Dieu lui répond, vous voyez, encore une fois, dualité. Après, ne venez pas me dire qu'il n'y a pas de dualité, puisque la Torah elle-même, elle en parle. Le bon Dieu lui répond, Quoi ? Si je lui demandais son fils il offrait un sacrifice. Et que lui répond le diable ? Il lui chiche. Fais-le. Et le bon Dieu lui dit, Tu vas voir. Et voilà l'histoire. Donc, vous avez encore le sentiment qu'il y a une dualité. On ne peut pas mieux comme dialogue. Et Rachid vous rapporte ça. c'est évident que c'est ça l'histoire. Donc, il y a près de ces choses-là, les paroles de monsieur le diable. Mais un éloquim, le bon Dieu, il relève le défi du diable. Et qu'est-ce qu'il fait ? Nissa est Abraham. Il a éprouvé Abraham. Voyomer est là mais il lui dit Abraham, Voyomer il est nid et l'autre répond Moi, me voici, je suis prêt à tout. Je suis prêt. Voyomer, il lui dit, ce qui est intéressant c'est que l'histoire du diable elle a lu à la naissance de Yitzhak. Or, l'histoire où il offre son fils c'est 37 ans après. Donc, ce n'est pas un dialogue qui a eu lieu dans la journée. Il y a eu 37 ans de battement entre les deux événements. Qu'est-ce que faisait le diable entre temps ? Il devait être au sport d'hiver sûrement. Il n'a pas eu le temps tellement de s'occuper de... Il avait des vacances, la coupe du monde, il avait tatoué. Donc, 37 ans après il s'est réveillé et il a du bon Dieu Ah, en fait, j'ai oublié... C'est curieux comme histoire. Pourquoi il a attendu 37 ans ? Bon, il faudrait plus voir le Meham Loez là-bas qu'est-ce qu'il raconte que le Midrash nous répond parce que c'est une question. Le Mehamer Kachna et Binchai lui dit Prends s'il te plaît ton fils et ton unique que tu aimes et Yitzhak Yitzhak et va pour toi vers la terre qui s'appelle Moria donc lui, Abraham, il ne connaît pas. Moria, c'est Jérusalem mais il ne le sait pas encore. D'accord ? Pourquoi l'appelle-t-on Moria ? Bon, si vous connaissez la chanson d'Abraham Fried, pourquoi l'appelle Moria ? parce que c'est d'abord la terre où l'endroit où on en faisait les encenses dans le Bétanique d'Age par la suite. Et également, Moria, c'est la Chantorah. C'est là où le Sanhedrin va s'installer et où la Torah sortira pour le monde entier. Vea, le Ousham et me fait le monter là-haut, là-bas, pardon, le Ola, en tant que sacrifice, à la Radearib sur une des montagnes à Cheikh que je t'indiquerai. D'accord ? Donc, vous connaissez tout ça. Si vous avez des questions, arrêtez-moi. Je suis persuadé que même nos spectateurs à travers le monde connaissent l'histoire. Vea, je te dis avant de se lever le bon matin. Vea, vous voyez un peu l'embrouille parce que le bon Dieu ne lui dit pas tu le. Il dit fais le monter en holocauste. Ça ne veut pas dire forcément le tuer. Donc, le bon Dieu laisse l'ambiguïté planer jusqu'à la fin. D'accord ? Ça veut dire qu'avoir un avis d'où, il aurait pu se cacher derrière ça. Il aurait pu dire bon, écoute, il ne m'a pas dit de tuer, la prophétie était clé, il n'a pas dit de tuer, donc je ne le tue pas. Et lui, il a été au côté rigoureux. C'est bizarre. C'est très bizarre ces histoires. Il aurait pu dire au bon Dieu précise ta pensée. Qu'est-ce que tu veux de moi, le tuer ou le monter ? Pourquoi il a été au côté de rigueur ? Imaginez-vous qu'il ait tué son fils. Et le bon Dieu lui a dit mais tu es idiot, je ne t'ai rien demandé. Pourquoi il a pris le risque d'aller dans le côté rigueur alors qu'il aurait pu lui dire attends, tu ne veux pas me dire ce que tu veux exactement ? C'est bizarre cette... cette... Rande ne reste pas sur une ambiguïté. Pourquoi il a compris tuer ? Il aurait pu comprendre comme c'était monter. Pourquoi holocauste veut dire tuer ? Élever ça des chabins. Hein ? Élever ça des chabins. Oui, il est levé sur l'autel comme Yacov quand il a dormi à cet endroit-là il a eu une prophétie. Ça veut dire que c'est un endroit particulier. Je lui ai dit pourquoi il a dit monter ? Non, ça veut dire tuer. Vous voyez que dans le judaïsme il y a plus de questions qu'aux de réponses. D'accord ? Alors il lui dit donc il se lève de bon matin il a scellé son âne lui-même il aurait pu passer par des employés et il voulait montrer que c'est lui qui fait les choses. Vous voyez qu'à Retschnena Arvito il a pris avec lui deux jeunes gens deux jeunes gens qui avaient 80 ans et Eliezer et Ishmael ils n'étaient pas si jeunes que ça. Mais les Arabes on les appelle des jeunes quand ils ne sont pas arrivés à la maturité de la maturité intellectuelle comme Yoshua avant qu'il remplace Moshé on l'appelle encore Nahar. Comment on dit en français ? C'est un jeûneau. C'est un jeûneau c'est pas un jeûneau au niveau de l'âge. C'est un jeûneau c'est-à-dire c'est un garçon quelqu'un pas très mûr en politique ou n'importe quoi on peut dire c'est un jeûneau même s'il a 100 ans c'est ça qu'on veut dire. Donc il a pris ces deux jeunes gens avec lui avec Yitzhak Beno et son fils Moïevaka Atseola et il a fendu le bois Moïyakom et il s'est levé donc Moïyakom il est parti Elamakom à l'endroit Asher Amarloa et Noquim que Dieu lui a indiqué d'accord donc il avait un GPS il avait un GPS parce que dans le Tanakh ils ont la prophétie quand ils veulent il avait un GPS qui lui disait oui à droite gauche gauche droite il est parti de de Hévron parce qu'il habite à Hévron pas comme on croit à Berchéva comme à la fin il va se retrouver à Berchéva mais il venait de Hévron parce qu'il habitait avec sa femme et sa femme elle est morte à Hévron donc il est parti à pied de Hévron jusqu'à Jérusalem c'est pas si loin que ça d'accord malgré tout Bayom HaShlechi il a mis trois jours parce qu'on l'a le GPS l'a embrouillé exprès pourquoi le GPS l'a embrouillé c'était pour le pour le faire réfléchir en disant en fait j'ai mal compris c'est pas tué c'est remonté donc je vais pas le tuer je vais bien réfléchir tatati le temps qui calme quand on fait vous savez très bien quand on fait une mitzvah en général avec le temps on n'a plus envie de la faire alors que si vous la faites dans le feu de l'action c'est fait vous voyez bien le matin si quelqu'un se lève et qu'il prie pas tout de suite il va traîner un petit café on met une décision en marche et on commence à et puis hop on a rien fait alors que dès que tu te lèves hop pas de prier donc dès que tu fais dès qu'il y a une mitzvah à faire vite ne réfléchis pas parce que sinon tu vas te refroidir alors que quand il s'agit du mal il n'y a pas de problème ça tu cours donc c'est évident que le bon dieu s'il avait il avait bousculé les gens aurait dit oh parce qu'on l'a on l'a on l'a embrouillé là donc c'est pour ça qu'il a tué son fils sinon il aurait réfléchi il n'aurait pas fait alors il a dit trois jours tu vois trois jours de réflexion il avait largement le temps de se dire j'ai aucune intention de tuer mon fils donc c'est pour ça qu'il est arrivé le troisième jour vous voyez ça au revoir m'était là au revoir m'a levé ses yeux et il a vu l'endroit de loin donc on lui a fait une espèce de colonne de fumée comme au temps du désert et il a vu que c'était effectivement l'endroit vous voyez au revoir m'a dit à ces deux et de jeunes gens restez-vous là ici avec l'âne d'accord comme dit le le moral de Prague il dit je crois qu'il cite un midrash d'ailleurs il dit restez-vous en bas dans ce monde là avec la matière moi et mon fils on va monter on va s'élever ça veut dire que c'est le l'âme Israël les nations vous restez en bas avec la matérialité qui vous intéresse et nous on s'élève vers le spirituel parce qu'ils auraient pu l'accompagner par contre pourquoi il les a laissés en bas parce qu'il dit non restez avec l'âne tout ce qui est matière c'est ça qui vous intéresse alors restez en bas regardez ça moi je m'élève avec mon fils ça veut dire que il n'y a que l'âme Israël qui est capable de de véritable spiritualité si vous voyez d'ailleurs vous le voyez bien l'âme Israël c'est le seul peuple qui a gardé la spiritualité pour elle-même au contraire qui élève même le reste des choses dans la spiritualité alors que les autres ça tombe toujours allègre il y a l'islam l'islam au départ c'était une religion de spiritualité et maintenant qu'est-ce que ça devient un truc pour tuer tout le monde pour tuer le monde tuer les gens avoir le maximum de femmes donc c'est un truc qui s'effondre c'est-à-dire que les nations sont incapables d'utiliser la spiritualité pour elles-mêmes ça devient toujours un prétexte à faire des choses pas du tout spirituelles d'accord ? même les gohémas-mêmes ils vous le disent très rare que que les gohémas qui restent dans le l'orani toujours tout descend tout devient ou de la sorcellerie ou de la de la de la de l'invasion des peuples et de tuer des gens ou de les voler c'est toujours comme ça toutes les religions sont devenues comme ça elles ont tourné en Rome alors que nous c'est tout le contraire nous avec le temps vous voyez bien que de tout on en a fait du rohani la nourriture l'argent la 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 musique la la et hop tout est bon pour faire un sujet spirituel donc c'est ce qu'il dit à Rome moi et mon fils laissez-nous monter et vous restez en bas avec ce qui vous intéresse la matière racontez pas cette histoire de grand-mère il n'y a que ça qui vous intéresse la matière d'accord comme les le christianisme qu'est-ce qu'ils sont devenus les les gens dans les monastères etc ben ils ont fabriqué du cointreau du du saucisson du roquefort les plus grandes recettes gastronomiques elles viennent des des endroits où ils étaient censés devenir des philosophes les chartreux tous les grands fromages les grands saucissons les grands alcools ça vient des des monastères en Europe d'accord même en Italie les plus grands fromages italiens c'est les c'est les prêtres qui les ont inventés donc c'est quand même amusant qu'au lieu de créer des poésies ou des de la philosophie ils ont créé des fromages la bénédictine le grand marnier le vous avez remarqué que la plupart des trucs c'est toujours des les liés avec le pape le le d'accord le camembert ils s'appellent l'évêque toujours c'est lié avec des le pont l'évêque il s'appelle le camembert C'est-à-dire que les nations, ils ne peuvent pas rester dans la bouche à l'île. Il faut qu'ils soient très, très concrets. C'est intéressant. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en Extrême-Orient ? C'est de la sorcellerie, de l'idolâtrie. Pareil, en Afrique, le Vaudou, ce n'est que des trucs que... Mais ce n'est pas pour s'élever à Dieu. C'est pour tuer sa belle-mère, pour embêter le voisin, pour détruire la tribu, machin, pour avouer. On ne voyait pas, ils n'ont pas de... À part quelques bonces qui sont devenues très spirituelles, le système lui-même, c'est un truc très matérialiste. D'accord ? Donc c'est ce qu'il dit là, on va se prosterner là-haut et on revient vers vous. Et comme on nous dit, il a prophétisé qu'il reviendra avec son fils. Il a pris le bois, mais il a mis sur son fils, puisqu'il n'y avait plus l'âme pour le porter. Il a pris le feu et il a pris le couteau. Donc, évidemment, il y a tout ce qu'il faut, sauf le sacrifice. Il a dit à son fils, et ils ont marché ensemble. Il a dit à son père, il a dit à son père, il a dit, il a dit, papa, oui, mon fils, je t'écoute. Je suis entièrement à ta disposition pour la question fondamentale que tu vas me poser. Jusque-là, j'avais cru, puisqu'il y a le feu et le bois, que tu allais offrir une offrande de bois. Aussi, dans Bétamique Dash, les gens pouvaient offrir une offrande de bois, on offrait du bois pour Bétamique Dash. Donc, je veux bien, il y a du bois et du feu, que tu vas offrir une offrande de bois. Veuillez à ces gens-là, mais où est l'agneau ? Pourquoi il a posé la question, où est l'agneau ? Parce qu'il avait le couteau. Tu as déjà le bois coupé avec le feu, donc ça ne peut pas être du bois que tu vas offrir. Donc, si il y a un couteau, c'est que le couteau, il est, d'accord ? Il est, il sert à quelque chose, le couteau, jusque la main. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le couteau, là, il ne le cite pas. Il aurait pu dire à son père, voici le feu, le bois et le couteau. Alors qu'il a cité rond le couteau, mais là, il ne le cite plus. Et c'est pour ça qu'Itsraq a eu la puce à l'oreille. Il s'est dit, si mon père, il me donne à porter le bois, lui, il porte le feu et le couteau, il a planqué, c'est qu'il ne veut pas me dire la vérité. Sinon, il aurait pris le couteau avec lui, devant moi. S'il a planqué le couteau, c'est qu'il y a une raison. Et comme Itsraq était très intelligent, il connaissait la Mishnah. Et la Mishnah a dit que, avant d'écorger un animal, il ne faut pas lui montrer le couteau. Sinon, ça lui fait peur. Et donc, le sang risque de tourner. Donc, quand on égorge des animaux, on devait, à l'époque, comme à Mekdash, et dans les abattoirs, on essaye aussi de faire ça, de ne pas leur montrer le couteau. Parce qu'ils ont un pressentiment que le couteau, c'est pour eux. Donc, c'est ce que Itsraq a compris. Il a dit, puisque mon père a planqué le couteau, alors jusque-là, il était en la... Il y avait le feu, le bois, le couteau. Pourquoi ne le montrait-il pas ? C'est qu'il veut cacher au Corban. Or, comme il n'y a pas de Corban, c'est donc de moi qu'il s'agit. Donc, Itsraq, il a eu le réflexe rapide, il a compris, qu'on parlait de lui. Et comme Itsraq, toute sa vie, il était prêt au sacrifice, c'est pour ça qu'on appelle ça une épreuve pour Abraham, mais pas pour Itsraq. Parce qu'Itsraq, lui, mourir pour Dieu, mais kéf ! Avec plaisir, il le fait, lui. Il n'a aucun problème, Itsraq, de mourir. Alors qu'Abraham, lui, il craignait, ça. Il craignait qu'il disait, Papa, oh, tes décisions, tu les prends pour toi. Rapprendre ? Le bon Dieu, il ne m'a pas parlé à moi d'aller me faire glégorger, il doit parler à toi. Alors, j'ai 37 ans, donc tu fais ce que tu veux, mais moi, tu me laisse tranquille. Ben oui ! On n'a jamais vu qu'une prophétie qui vous concerne à vous, elle concerne votre enfant ou votre voisine. Alors le père, il ne sait pas quoi lui dire, « Eh, il doit te tuer, mais peut-être qu'il ne voudra pas. » D'accord ? C'est pire de tuer son fils que de se tuer soi-même. C'est pire de tuer son fils que de se tuer soi-même. D'accord ? Le Torah vous dit que un père ou une mère qui perd ses enfants, c'est pire que s'ils mouraient eux-mêmes. On l'a vu dans l'histoire. Dès qu'il s'agit de tuer un enfant, on préfère mourir soi-même. C'est évident. Donc le sacrifice d'Itsra, qu'il était plus fort que si Dieu lui avait dit à lui de se tuer ou à Itzra de se tuer. Non, c'est d'Abraham à son fils. C'est l'horreur. D'accord ? On va yommer Abraham. Éloquim, il dit Abraham, il dit tu sais quoi ? Éloquim, il est l'horreur. Il verra pour lui qui va être l'agneau. L'éola. En tant que... qu'on va faire monter. Il dit béni mon fils. Alors le Midrash, il dit ah béni, c'est-à-dire il a dit une allusion. Il verra pour lui que l'agneau qui sera... hein béni, c'est mon fils. Mais il ne voulait pas lui dire clairement. Et pourtant, il y a le couche et les merdames ils ont continué à marcher ensemble. C'est-à-dire que le fils il n'a pas dit papa, je ne suis pas avec toi. Il a dit non, je suis avec toi, je suis d'accord. Je n'ai aucun problème de mourir. Donc Abraham, il était mal quoi. Il aurait bien voulu que... Il s'enfuit. Ben oui, il sera qu'il se barre. Ben oui, il est dispensé du problème. Et il voit que Python, il accepte. Ah oui. Mais imaginez-vous le drame dans lequel il se trouve maintenant ? Parce qu'il dit d'accord, je suis prêt. Ben oui, il y a le couche et les merdames et ils ont marché ensemble. C'est-à-dire... Mains dans la main, je vais te tuer, tu vas me tuer. Oh, c'est un beau programme. Quel bon promenade. Voyez-vous, ils sont arrivés à l'endroit où Dieu leur a dit, là-bas, il a construit un hôtel et il a installé le bois et il a attaché son fils. Et comme dans tous les bons feuilletons de télévision, comme il est 9h03, nous allons arrêter et vous serons la suite de cet extraordinaire épisode. La semaine prochaine, si vous le voulez bien. Et surtout que personne ne connaît la fin. Personne ne connaît la fin, donc le suspense va rester jusqu'au bout. Voilà, je vous remercie de votre attention.